Ici on a l'exploitation d'estivage, il y a environ de 60 h et une centaine de genisses. Pour passer l'été, on a un peu plein de surface de 180 hectares de pâturage, la durée d'estivage On est monté au chalet plus bas, c'est à 1000 mètres d'altitude, on est monté le 12 mai. On est monté ici à Wuneth, c'était le 8 juin. Là on pense redescendre entre le 15 et le 20 septembre, à la page plus bas. Et puis on va rentrer normalement le samedi de la baigny chambre chez nous le 10 octobre. Je vous ai touché un petit mot avant aujourd'hui, c'est seulement en fabrication, vacherin frit pour bois. Peut-être tu peux nous dire à peu près les kilos de lait avec le nombre de meules que ça fait aujourd'hui. Alors là ce matin il y a 500 litres et puis on fera 7 vacherin. 7 vacherin ? Oui, 7 vacherin. Ça fait environ 70 litres par vacherin. Un vacherin pèse à peu près 6 kg en moyenne. Donc comme je vous ai dit avant, Wuneth serve individuellement chaque vacherin avec la toile. Dans les petits môles à vacherin que vous avez derrière vous là. Donc c'est aussi une technique assez spéciale. Beaucoup de fromangers ont une caisse. Une grande caisse pour sortir où ils sortent tout le fromage dedans. Ils font un très très sage et après ils coupent les carrés pour mettre dans les moules. Ils sortent individuellement à la toile. Donc c'est aussi un travail, il faut une certaine expérience pour faire ça. C'est pas toujours régulier mais... Une précision c'est que pour ces fabrications là on n'a pas d'appareil de mesure. On travaille uniquement avec nos sangs. C'est extraordinaire pour travailler ainsi quels beaux produits que le vacherin. Et puis c'est qu'on a beaucoup d'éléments à... Des éléments qu'on doit faire des corrections en fabrication. C'est-à-dire que c'est tous les éléments naturels qui sont là. Mais comme ce matin il fait chaud ou lourd. On rageux. On va aller travailler beaucoup plus vite. Alors nous on doit aussi travailler plus vite. Ou si c'est le contraire, si c'est des... Si c'est des jours qu'il fait plus froid, qu'il n'est plus froid. On va aller à un dîner presque endormi. On doit légèrement le réveiller pour la fabrication. On sache qu'on a vraiment une chance extraordinaire. Et puis qu'on arrive à faire ce tel produit sans... Sans appareil, sans machine, sans rien. Et puis ça c'est vraiment extraordinaire. Et puis c'est ça qui donne vraiment l'artisanat du vache. Le vache-rin, son propre goût, sa propre pâte. Et puis sa propre fabrication à chacun de fois. Chaque tommager. Donc tous les 2-3 minutes il touche le carrier. On va voir un petit peu l'état du carrier au niveau de la teneur en eau. Et puis là il va décider à un certain moment de sortir le vache-rin. Donc il règle la teneur en eau du vache-rin. Le vache-rin, pour rappeler, c'est une pâte mi-dure. Donc là on a une température du carrier qui est autour de 34-35 degrés. Si on veut comparer un gruyère, on chauffe la pâte à 56-57 degrés souvent haut. Donc c'est là aussi la différence du produit. Par rapport à une pâte cuite et une pâte mi-dure. Pour la vue de la teneur en eau du vache-rin. Et donc on va versera avoir Qui-dure. Il va y a 44-65 degrés, c'est qu'à 45-50 degrés. Ora on va 사진 par rapport à 5-60 degrés. C'est un teneur m'acouille. Il va s'accérir en papier et en mettre des seus lieux. Et nous devього, ceones sur le vache-rin. et les se ressemblent alors. Il va s'accérir en haut degrés. Un vous avez bien important. Je vous laisse dès que le vache-rin verser un peu de la vache-rin. Alors non, c'est pas du tout de la saleté, c'est uniquement les braises du feu. Alors on est vite qu'on aille à l'intérieur du H1, on essaye d'enlever maximum. Mais on arrive à jamais tout enlever parce qu'on a quand même encore le feu qui a contact et qui produit toujours des sanges des braises. Ce qu'il a fait, c'est qu'on retrouve toujours sur la table de la table. Puis on va prendre un peu de feu et de feu, on a un peu la super. Et on va essayer d'exploitation. ça a des résilles qui clangent tout le fromage est laissé poser maintenant au fond de la cuve pour se séparer un peu du petit lait suite à ça une croque du grain est bien entassé au fond de la cuve on va pouvoir le sortir pièce par pièce 2 on a la 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 Alors c'est très dur à sortir individuellement parce qu'on ne peut pas être trompé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.